bonjour les sportifs connectés alors j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la phoenix 5 mais à chaque fois c'était sur des points particuliers de fonctionnalités là je vais vous présenter un petit peu plus largement toutes les fonctionnalités et la montre en elle même et puis après je vous donnerai un peu mon avis sur pour savoir si ça vaut le coup ou pas il faut savoir donc que la phoenix 5 c'est actuellement la nouvelle montre gps haut de gamme de garmin donc c'est le top du running avec toutes les métriques de course à pied c'est le top du multisport avec tout un tas de profils de sport différents et également des profils de sport combinés comme pour le triathlon c'est aussi le top dans la gamme outdoor et puis on elle est portable 24 vraiment toute la journée elle fait le suivi d'activités 24 heures sur 24 et reçoit une grande partie des smart notifications de votre téléphone alors au niveau du hardware il n'y a pas de modifications par rapport à ces petites modifications mais par rapport à la phoenix 3 hr donc là on voit tout de suite la différence de taille de boîtier en fait la phoenix 5 est sorti en trois gammes il ya la phoenix 5 s qui est un boîtier encore un petit peu plus petit que celui ci pour les petits poignets la phoenix 5 donc ce modèle qui est le modèle un peu grand public le veut dire la gamme la plus large et la phoenix 5 x qui est aussi grosse que la phoenix 3 et qui a la particularité d'avoir la cartographie complète affiché à l'écran alors pour faire du suivi d'itinéraire ou de la recherche d'itinéraire ensuite donc on a le capteur cardio au dos qui est intégré de façon un petit peu différente mais qui est de série cette fois il faut le noter de série sur la phoenix 5 donc après libre à vous de l'utiliser ou pas vous pouvez toujours utiliser une ceinture cardio si vous préférez mais vous pourrez pas acheter une phoenix 5 à 50 euros moins cher parce qu'il n'y a pas de capteur cardio on reste sur le dos de la montre avec deux autres nouveautés le connecteur ici pour le câble usb qui du coup empêche de porter la montre pendant qu'on la recharge donc en fait on peut enregistrer tout en rechargeant la montre mais par contre à cause de ce connecteur qui dépasse vous pourrez pas la porter au poignet c'est un petit peu dommage de la part de garmin d'avoir fait un choix comme ça et enfin au dos on a là le système le nouveau système de bracelet quick fit de garmin voyez en 10 secondes vous pouvez changer de bracelet mettre un métal un cuir pour la journée et ensuite tout pour votre séance de sport vous mettez un bracelet silicone ou bien si vous voulez changer de couleur il n'y a pas de problème on revient sur l'avant là alors si sur l'avant donc il ya différentes je crois qu'il ya 14 versions de couleurs différentes de combinaisons de couleurs en fait entre le boîtier la couronne les bracelets là je vous renvoie sur le blog où j'ai publié là le test complet j'ai fait une présentation de chaque chaque version un point particulier à noter c'est que la vitre saphir des séries comme sur la phoenix 3 hr et il ya quelque chose qui en découle c'est que le wifi n'est présent que sur les modèles qui ont une vitre saphir donc le saphir si vous savez pas c'est un verre qui est plus résistant face une vitre qui est beaucoup plus résistante aux rayures que le verre minéral classique une nouveauté à l'intérieur cette fois c'est la double compatibilité bluetooth et un été plus donc ça ça veut dire que vous pouvez utiliser à peu près n'importe quel capteur qui existe que ce soit football les capteurs vélo les capteurs cardio quel que soit le protocole de communication ant plus bluetooth ça sera compatible à l'exception actuellement encore du capteur street mais via une application connect iq ça passe donc pratiquement tous les capteurs externes seront compatibles avec la phoenix 5 ça c'est une avancée de la part de garmin et enfin au niveau de l'autonomie plus petit boîtier et pourtant celle ci a 50% d'autonomie en plus que la phoenix 3 hr donc garmin l'annonce à 24 heures moi je l'ai plutôt mesurant dans la pratique entre 18 et 20 heures c'est cela dit c'est une grosse avancée parce que ça veut dire que cette fois vous êtes à peu près sûr ou au delà des utilisations en ultra vous êtes à peu près sûr de n'avoir à recharger la phoenix 5 une fois par semaine et faire vous en faisant vos séances de sport donc et en laissant le bluetooth s'activé pour les notifications et aura pas de problème au niveau des fonctionnalités alors on a tout un tas de profils sportifs normal c'est une montre multi sport on a une shortlist ici donc les principaux que vous utilisez et ensuite si vous voulez accéder aux autres vous faites ajouter et là vous pouvez ajouter des profils multi sport des profils avec le triathlon des profils de ski des profils de sport d'eau le stand up paddle aviron du golf et ensuite à la fin des profils cardio donc muscu etc et ensuite avec autre vous pouvez créer votre propre profil et le définir comme vous voulez tout est paramétrable là bon j'ai j'ai fait un une vidéo spécifique qui dure une dizaine de minutes rien que sur les paramètres des profils sportifs sur la phoenix 5 donc je vous y renvoie pour voir tous les détails de tout ce qui est possible en course à pied donc on a le top avec toutes les running dynamics pour peu que vous utilisiez la ceinture qui va bien ensuite il ya les mesures physiologiques de garmin donc ça ça comprend le vo de max la récupération le seuil lactique toutes ces choses là le training benefit le training statut etc la charge d'entraînement ça vous avez ça sur tous les profils ensuite il ya le suivi d'itinéraire donc on y accède si vous naviguez ici donc lui soit sur un parcours soit sur une activité que vous avez déjà enregistré soit via des waypoints et si vous pouvez afficher les coordonnées du point où vous êtes donc ça c'est pour la partie outdoor ensuite on a donc pas mal de widgets alors là pas la même chose je n'ai pas activé tous les widgets il y en a d'autres on je vais vous présenter ceux que j'utilise moi et si vous voulez voir la liste complète je vous renvoie une fois de plus ou à l'article sur le blog je vous mettrai le lien dans la dans la description de la vidéo donc on a en termes de suivi d'activité de widgets il y en a d'autres qu'on peut activer pour d'autres infos le premier c'est le cardio mais là le suivi du nombre de pas donc ça c'est la partie tracker d'activité on y a aussi le suivi du sommeil des distances des minutes actives là c'est tout toute la panoplie qu'on connaît de garmin les autres widgets on a ici un peu le le coach d'entraînement donc le statut d'entraînement sport ça indique le volume d'activité que vous avez fait ces derniers jours effort c'est l'intensité cumulée de toutes vos séances et si on appuie sur start on a le détail de quelques mesures donc le vo de max les récupérations l'effort d'entraînement donc là c'est la somme des époques des des activités sur vos sept derniers jours et ça vous indique dans quelle zone vous êtes donc envers vous êtes en bien dans le maintien dans le bleu vous êtes en diminution de vos capacités physiques et en rouge vous êtes en surcharge les prédictions temps de course si on continue de descendre on a l'actimètre baromètre boussole ensuite les fonctions connectées donc on y arrive là le calendrier les notifications donc les notifications il ya à peu près tout maintenant même les émoticônes s'affichent en émoticônes vous elles sont enregistrées vous pouvez y accéder plusieurs minutes après vous pouvez tout lire en faisant défiler les écrans enfin c'est pour ça c'est la montre de sport la plus complète à ce niveau là la météo beaucoup de possibilités de personnalisation ça que ça soit donc moi j'ai déjà parlé des profils sportifs mais même les configurations de la montre en fait il y a il y a l'aiguille il ya six raccourcis qu'on peut configurer donc là par exemple et puis un menu de contrôle par exemple une pression longue vous avez cette roue là avec des icônes vous pouvez faire apparaître ou faire disparaître les icônes que vous utilisez ou vous n'utilisez pas donc si vous utilisez pas si vous voulez pas utiliser les verrouiller les touches vous effacez cette icône et vous aurez moins vous pouvez changer l'ordre enfin tout 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 est personnalisable et ça c'est c'est quand même une réussite de kermin je trouve c'est un point quand même super intéressant c'est que là c'est une montre super complète c'est la plus puissante celle qui fait le plus de choses et pourtant l'interface alors elle est très très dense parce qu'il ya beaucoup de choses paramétrables mais justement c'est ça que j'aime bien c'est que tout est paramétrable et finalement ça vous simplifie pas mal la vie donc on voici je vais conclure là dessus un les raisons de ne pas acheter une phoenix 5 alors c'est que finalement il ya très peu de nouveautés entre la phoenix 3 et la phoenix 5 ah si j'en oublie une c'est dans les fonctionnalités des mesures physiologiques c'est le training benefit qui est séparé maintenant en un bénéfice aérobie et un bénéfice anaérobie ça permet un peu de cibler un peu plus vos séances cela dit bon le prix la différence de prix est quand même significative les nouvelles fonctionnalités le sont pas donc moi je pense que si vous avez une phoenix 3 c'est pas la peine d'acheter une phoenix 5 cela dit je sais que beaucoup d'entre vous ont envie d'une phoenix 5 et vous vous achèterez une phoenix 5 et vous aurez tout à fait raison c'est actuellement la montre gps la plus puissante celle qui fournit le plus d'expertise de sur les sur les suivis d'entraînement sur les programmations d'entraînement donc là dessus on peut vous reprocher moi ce que j'ai aimé et ce qui me ferai préféré la phoenix 5 c'est tout simplement la taille du boîtier en fait une fois sur mon poignet voilà vous voyez à peu près la phoenix 5 le fait qu'il ait boité soit un peu plus petit ça marche quand même un peu mieux sur mon bracelet le c'est quand même beaucoup plus confortable et bon sans considération de prix c'est ça qui me ferait choisir la phoenix 5 après ben je vous laisse me dire dans les commentaires de la vidéo ce que vous en pensez dites moi on verra un petit peu ce que ce que chacun est aime ou n'aime pas sur cette phoenix 5 et ben les avis de autre que le mien pour savoir si ça vaut le coup de mettre 200 euros de plus ou pour avoir une phoenix 5 par rapport à une